Passage. L'onction est le système de combat de FF8. Même les magies. C'est intéressant de voir un intérêt. Je croyais qu'on s'était débarrassé de ce minable. Laisse tomber, on n'a pas le temps. Ça n'a pas trop de sens, mais ok. On peut fuir ou pas ? C'était proche. En fait, j'ai perdu du temps au changement de la map. Comme je ne savais pas où il fallait aller. J'ai été vers le bas. Parce que je venais de finir vers le bas. Et ce n'était pas ça. Du coup, j'ai perdu un peu de temps. Et après le temps de repartir à gauche. J'étais loose. Non, mais non. Ah, c'est bon. Sur Zelle. Ah, ça me trigger. Feu purificateur alors que c'est de l'électricité. Je suis là. Du coup Ifrit va prendre cher, toujours les invoques de Zell finalement. Toujours Zell. Je sais pas comment tu fais pour enchaîner les FF comme ça parce que les systèmes de combat changent pas tant que ça entre le 4 et le 9. T'es fou ? T'es un grand malade ? Je pense que t'es un grand malade Groudon. Je prends le camp, alors c'est ça pour quitter. Non mais non mais... Rien que FF5 avec le système de job vraiment très particulier, t'as vraiment pas mal de choses et que tu peux un peu personnaliser les compétences, les aptitudes on va dire plutôt, ça change pas mal le système de combat. Ensuite la FF6 ou dans le système de combat par exemple t'as Sabine ou Go qui ont vraiment des capacités vraiment particulières. FF7 avec le système de matérias a un délire un peu particulier aussi. Mais sérieux je suis à 10km. Après oui ça reste du tour par tour mais ça change rien. c'est comme si tu me dis deux FPS sont pareils parce que c'est des FPS tu vois genre... Non y'a quand même des différences entre les FPS, bah là c'est pareil. C'est l'externe c'est à dire tout ce qui est menu genre à chaque jeu. C'est pas que du menu. Tu considères le système de job et tout ça comme le menu, enfin non. parce que c'est justement ce qui après impacte ton gameplay. Et ça impacte surtout le système de combat. Pas que. T'as aussi par exemple le fait de pouvoir utiliser tes magies à l'extérieur des combats. comme pour les mâches blancs par exemple. Là c'est clairement du menu c'est comme utiliser une potion. Mais non enfin c'est pas que du menu comme tu dis. C'est l'essence même du gameplay du jeu. Parce qu'au final le système de combat c'est aussi un menu. c'est que tu choisis une option et puis tu valides. Dans ce cas là. Donc. c'est pas bon. C'est pas bon. voler, soin, lancer sur lui dans FFK et FF9 t'as aussi des bjobs oui je sais pas qu'il y a un énorme changement de gameplay en combat est-ce que j'ai dit que c'était le seul truc qui changeait le combat non mais c'est toi qui me dis que tout est pareil alors que bah non pas du tout en fait je sais pas qu'il te dit que tout était pareil ça te dit que ça change quasi pas d'un jeu à l'autre donc que c'est quasi pareil t'as un peu la définition de ce que t'as dit et après toi tu trouves ça chiant et bah c'est tout c'est ton ressenti moi je trouve qu'à chaque fois il y a quand même pas mal de différence qui fait que non je peux pas ouvrir le menu ça m'énerve allez je peux manger les brains allez le chien recule oh pis le chien F8 m'a saoulé à cause de ça ah ouais non mais c'est particulier mais c'est tout comme FF2 est une expérience tout comme FF6 est une expérience aussi FF6 est une expérience qui a bien marché FF2 est une expérience qui a mal marché FF8 est une expérience qui a mal marché aussi qui prend un peu sa source dans FF3 finalement au niveau des magies basé sur des nombres d'utilisation et pas de la mana on comprend rien j'ai rien compris et j'ai vu Squall tomber pas vraiment FF3 dépend du niveau des jobs oui j'ai pas dit que c'était un copier-coller j'ai dit que ça s'inspire bordel de merde et où est-ce qu'on voit des utilisations de magie et non pas de la mana dans FF3 c'est du genre coudon c'est fou la petite musique calme juste après Cypher alors ça a été ? nul ils n'ont fait comme gêné c'est vraiment dur d'être chef d'être un chef tout le monde est ça et s'offre là il l'a pas dit mais ça voulait dire on s'en bat les couilles bien joué ces systèmes de combat n'ont rien à voir n'ont aucun rapport l'un avec l'autre c'est juste qu'il y a des inspirations oui les invocations par exemple n'ont rien à voir mais l'utilisation de la magie d'un côté t'as un nombre d'utilisation basé sur le level et tout ça mais OSEF t'as un nombre d'utilisation là t'as un nombre d'utilisation où est-ce que tu revois ce concept tu le vois dans FF3 tu le vois dans FF8 c'est tout tu le vois pas autre part donc forcément FF8 est inspiré de FF3 à ce niveau là où est Cypher ? et oui dans FF3 tu peux faire ça et dans FF8 tu peux pas faire ci et machin je parle d'inspiration je ne parle pas de c'est exactement la même chose encore une fois c'est lourd gros don très lourd revenez à la BGU avant la nuit jusque là vous avez quartier libre c'est bon rompez c'est le principe d'une inspiration c'est pas que tout soit pareil hé j'hallucine qu'elle égoïste en avant pour la marche à pied euh ben voilà du coup on en est où en termes de zilot on est bien hein pas besoin de se soigner ça c'est à l'auberge d'accord tu peux voler la magie au mob pour leur balancer à la gueule mais techniquement t'as pas de limite non plus non ça c'est pour le coup c'est enfin t'as une limite sur sur le moment quoi mais euh ça c'est une particularité qui a été ajoutée il faut des enclumes euh on a envie d'aller à la boutique je sais pas qu'est-ce qu'elle vendra intéressant je me souviens plus sel marin ah oui oui pas mal le sel marin munitions multi ennemis je sais pas je sais pas comment on s'en sert des munitions donc euh ben tant pis ou alors c'est un consommable à utiliser en jeu enfin en combat je sais pas maman je suis là sel quelle surprise ce sont tes amis ici c'est chez moi alors soyez poli avec ma mère ben non on va l'insulter de pute hé squal c'est ma chambre là-haut mon sanctuaire interdit d'entrer avec un flingue comme toutes les balles merci euh bah du coup ici on s'en fout je suis déjà venu j'ai une gunblade mais je peux rien je peux pas équiper des balles si on met l'attention hein la mère de zèle n'a pas une chambre ah oui oui c'est vrai effectivement du coup brofard comme comme t'as dit que t'étais pas fort en français tout ça je te le dis c'est pas un reproche ou quoi je vais pas faire prévenir mais c'est juste pour toi on dit pas si on met l'attention on dit si on fait attention ça tu le sauras comme toutes les mères dans les rpg c'est vrai c'est vrai que souvent les parents dans les rpg ils ont pas de chambre tu mets une balle dans le verre et tu tournes tu pointes ton arbre yes boum les insectes ils sont quand même violents les insectes les insectes dans les jeux vidéo genre ici tu croises une mouche bon fais pas attention là tu croises une mouche tu dois lui donner des coups d'épée et des coups de nunchaku pour la tuer c'est compliqué quand même wouah enfin chez nous et oui bon j'imagine qu'on attend le résultat des épreuves à plus tard squal à tout à l'heure je passe devant et je récupère du soin fan du jeu ben fan non en vrai oui le système de combat est pas génial si on pouvait passer les invocations ça serait déjà un peu mieux mais après là après là l'histoire on est à peine au tout début on vient de faire notre première mission deuxième si on compte la grotte avec Ifrit du coup forcément c'est un début de jeu il n'y a pas grand chose mission accomplie je crois qu'on a fait du bon boulot les candidats sont tous rentrés ça est sauf non sauf que nous n'avions pas compris que l'armée galbadienne visait la vieille tour satellite nous venons juste de recevoir un message du comté de Dolay l'armée galbadienne a accepté de se retirer à condition que la tour satellite soit réparée et réactivée tout ce qu'ils voulaient finalement c'était écouter Skyrock du coup brofard comme t'es canadien Skyrock c'est une radio bon en tout cas Galbadia ne nous posera plus de problème on aurait pu se faire plus d'argent s'ils avaient continué de faire du grabuge ok alors du coup mais non mais je veux sauvegarder salut Quistis on va bientôt annoncer le résultat des épreuves reste par ici qu'est-ce que tu as ressenti là-bas sur le champ de bataille j'étais à l'aise un noeud spécial je vais faire en sorte que Squall soit le plus neutre possible genre tout à l'heure il parlait pas aux gens là qu'est-ce que tu as ressenti bah rien de spécial il est vide d'émotion comme d'habitude comme d'habitude mon dieu à quoi ressemble ton quotidien Squall oh bah là je vais dormir euh je vais passer par là parce que j'ai envie de passer par là Squall non j'étais fou l'ignoré j'ai entendu pour la tour satellite de Doley on serait devenu des héros s'il n'y avait pas eu cet ordre de repli stratégique tu ne cherches que la bagarre ma très chère instructrice vous me blessez ce sont des mots cruels envers un jeune étudiant en tant qu'ex-prof viré je vous déconseille de me critiquer Cypher tu n'es pas encore tiré d'affaires c'est sous ta propre responsabilité que tu as quitté la zone de combat n'est-ce pas le devoir du chef de choisir la meilleure option tu ne serais jamais un seed et encore moins un chef chez dans ta gueule t'as pas été viré pour rien toi je crois que le Cypher vibre Cypher tu répondras de tes actes devant le conseil de discipline lors d'un combat nous devons tous respecter le code de conduite c'est dommage tu avais eu un potentiel je ne veux pas faire de vous des machines de guerre je veux faire de vous des soldats qui pensent et agissent par eux-mêmes je suis proviseur vous n'avez pas quelque chose à faire dans votre bureau il y a tant de choses à faire ils sont bizarres c'est en plier j'ai pas confiance quoi ? le seed n'est pas une organisation bénévole on ne doit pas agir au delà des termes d'un contrat cet incident servira de leçon au royaume de Dolay ça leur apprendra à être plus généreux quand ils engagent des seeds d'ailleurs c'est quoi le code de conduite péter la gueule des gens contre de l'argent les étudiants ayant participé à l'épreuve de terrain d'aujourd'hui doivent se rendre au premier étage je répète les étudiants ayant participé à l'examen d'aujourd'hui doivent rejoindre le premier étage mais je veux aller me reposer tu n'as pas entendu l'annonce rentre au premier étage vite oh nique ta mère est-ce que je peux sauvegarder maintenant oui ok merde je confonds les touches c'est affreux j'ai encore FF7 dans les doigts c'était du second degré c'était oui enfin de l'humour quoi c'est aussi la manière enfin a priori c'est ce que le jeu nous présente en tout cas pour l'instant c'est que le code de conduite on suit les ordres on gagne de l'argent en étant embauché tu vois en étant des mercenaires ah le mec coupé en deux regardez ça regardez là au niveau de son dos c'est un problème tu sais que ce que Fujin raconte que si Cypher ne devient pas un Cid ce sera de ta faute elle me fait flipper parfois tu parles du nique ta mère euh c'était c'était pas pour toi c'était pour c'était je sais plus qui d'ailleurs ils vont annoncer les résultats je stresse pas mal et toi non on doit aller où allez je vais dans la salle de classe non faut parler aux gens peut-être ah c'est au templier dischzen quoi génial allez à plus les nuls squall squall équipe B avancez s'il vous plaît c'est tout rompez putain synchro c'était stylé ce claquement de doigts synchro ce sont les 4 étudiants qui ont réussi l'épreuve d'aujourd'hui félicitations jeunes gens dorénavant dorénavant vous êtes membre du Cid vous allez parcourir la terre entière Balambe est fier d'offrir au monde le Cid l'élite des mercenaires un Cid est un guerrier toutefois le combat n'est qu'une des multiples aptitudes d'un Cid un jour vous découvrirez proviseur lors de la réunion approche faites cours je vous prie c'est qui le random à gauche je sais pas je me posais la même question le Cid constitue un atout précieux pour l'université sa réputation est intimement liée à chacun d'entre vous que votre conscience vous guide c'est tout ce que vous vouliez dire monsieur voici les résultats de l'examen elle est morte à un moment j'attends la fête avec impatience tâche de faire de ton mieux essaie de maîtriser tes émotions squall essaye d'avoir des émotions bravo un adepte de la gunblade c'est tout pour l'adoubement décide romper les rangs t'es qui toi ? et toi toi t'es qui t'es qui t'es qui t'es qui après 17 ans de galère me voilà aux portes du bonheur hein quoi quoi squall t'es qui t'es qui t'es qui t'es qui est-ce qu'elle on retourne en cours mais qu'est-ce que t'as tu sais bien que c'est obligatoire pour chaque nouveau seed non on doit tous faire un discours en classe et ensuite c'est le bal de la promo un peu de respect je suis un seed maintenant comportement 40 jugement 50 attaque 50 intelligence 50 manière 30 niveau seed 5 c'est bien ou pas ? en tant que seed vous serez payé à intervalles réguliers votre salaire sera déterminé par votre niveau de seed ce grade évoluera en fonction de vos prouesses au combat certaines actions pourront vous faire baisser de niveau ok je me souvenais pas de ça 5 sur 31 ah allez dis-moi franchement qu'est-ce que t'en penses ? c'est mon uniforme de seed c'est plus seed va te changer toi aussi la fiesta nous attend il est ridicule il est complètement ridicule je crois que c'est la seule manière de gagner des guilds ce jeu autre que par la vente pour ce texte le max est niveau 8 mais le niveau max est 31 ah du coup 5 sur 8 ça va c'est pas c'est pas enfin ça va mais il n'y a pas des guilds en récompense de combat ah non ça me va pas mal attention les yeux voici la reine de la nuit je crois pas non qu'est-ce qu'elle fout dans ma chambre elle est non elle est peut-être dans le enfin dans le truc la chambre d'à côté salut ça va squall alors on fait partie du seed maintenant t'es heureux c'est vraiment top merci pour la coupe vide connasse même déguisé en seed tu es toujours le même un vrai gailuron allez salut l'introvertie eh zel tu veux faire partie du comité d'organisation de la fête désolé j'ai un rendez-vous important allez à la prochaine je vois mais c'est squall on est venu tous ensemble en fait tu veux rentrer au comité d'organisation tu serais utile s'il te plaît ça te fait plaisir j'ai l'impression que tu te dépenses beaucoup pour ça je suis d'accord je sais qu'on va être assez pris par le seed mais la fête c'est important ciao même là il a l'air amorphe tu es vraiment le plus mignon ce soir tu danses avec moi il l'a mis au niveau de l'oeil laisse moi deviner tu ne danses qu'avec tes amis j'ai compris regarde moi bien dans les yeux tu vas m'aimer tu vas m'aimer ça y est tu es ensorcelé je ne sais pas danser allez tu seras bien tu seras très bien je cherche un cavalier je ne vais pas danser toute seule à peu près tous les mecs qui dansent tu vas m'aimer j'adore cette scène perso elle est rigolote tu vas m'aimer en fait elle me fait penser à un mélange entre tifa et grenat vraiment on prend les deux visages on les mélange ça fait ça fait l'inoa c'est vraiment un bon élève même cette danse c'était parfaite merci aimable comme une porte de prison qu'est-ce qu'il y a je refuse de me parler alors que tu danses avec une inconnue moi la musique a stoppé au milieu de nulle part oui c'était un hasard tu es ma formatrice et je suis ton étudiant c'est un peu embarrassant quand on a rien à se dire tu es plutôt asociale tu sais j'étais timide moi aussi or j'allais oublier tu me fais vraiment perdre mes moyens squal j'étais venu de donner un ordre nous devons nous rendre tous les deux dans la zone secrète c'est l'endroit où les étudiants se retrouvent après le couvre-feu c'est dans la serre de combat que veux-tu faire là-bas on va sanctionner les élèves pour violation du couvre-feu je ne veux pas m'en occuper je laisse ça au conseil de discipline elle veut faire des cochonneries dans la serre écoute va te changer et retrouve-moi devant la serre de combat allez me changer et rendez-vous à la serre de combat pourquoi mais alors je vais me changer je vais sauvegarder on s'arrêtera là pourquoi toutes les meufs sont amoureux des connards insensibles du coin qui sont amoureux des nonnes à merdes erreurs des nîmes japonais changer de tenue on va avoir notre vraie tenue ah parce qu'elle est quand même sacrément plus stylé et donc on va sauvegarder là et s'arrêter parce qu'il est minuit et en plus comme ça en termes de vod youtube ça coupe bien bon que dire de ce début de let's play le début était très 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 lent très 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 chiant avec les dix mille textes de tuto avec des abrévisations dans tous les sens mais bon on a vu là avec la première mission c'est déjà un peu mieux même si les combats c'est pas trop ça pour l'instant mais on verra par la suite moi je vous laisse là on se dit à demain même heure ou 21h pour la suite du jeu et des bisous et des bisous je vous laisse caffeine si vous laissez je suis